... Et tout naturellement, maintenant, nous poursuivons notre série consacrée aux danses du monde. Le mambo, le cha-cha ou encore la salsa sont des rythmes qui nous viennent des Caraïbes, des danses sensuelles, pleines de gaieté et de soleil, mais qui nécessitent un petit apprentissage. Geneviève de Cazot et Mathieu Vibault. La salsa, une sauce piquante et épicée. Portoriquaine, elle a conquis grande et petite antique. 5, 6, 5, 6, 6, et gauche, droite, gauche, et droite, gauche. L'allure un peu gauche, le chaloupé parfois hésitant, ils apprennent la bachata, une danse venue de Saint-Domingue. Elle fait fureur en boîte. Une échappée nocturne au musée du Quai Branly pour faire ses premiers pas. On essaye les mouvements chaloupés, la hanche et on repart, gauche, droite, gauche. Avec la chaleur, la timidité s'envole, on est content d'avoir franchi le pas. La curiosité, oui, on a essayé avec des amis. Sans trop le zouk et la salsa. Un petit peu de temps, de contre-temps pour travailler. De sensualité. Gauche, droite, gauche, et droite. Vient le temps du rapprochement, démonstration et initiation. Ça fait bien, c'est de découvrir des gens et de réguler le chaloupé. C'est la bonne énergie. Dans cette école, on enseigne toutes les danses et caraïbes. Sur ces chorégraphies sont codifiés les pas et les rythmes des îles. Il y a sept rythmes qu'on a en Antilles. Le grouca, le pajembel, le lait rose. Et il y a quelques-uns que j'oublie. Le grouca est une danse ancestrale que l'on ne trouve qu'à la Guadalupe. On n'a pas beaucoup de la culture de la syncope, des contre-temps, tout ça. C'est plus posé, on va dire, la musique. Donc là, ça dynamise. Après, le travail dur dans les chants de cannes, c'était ça qu'ils allaient faire pour pouvoir se libérer, se divertir. Et hanche, tcha, tap, tcha, tcha, tcha. Et pas de base, enchaînés dans une chorégraphie. On relâche. Un, et deux, et trois, et quatre, et rumba. Pour se faire remarquer en boîte, rien de tel que le reggaeton, la folie chez les jeunes. Fun, simple, efficace et calienté. Ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire chaud. Une fois qu'on a appris en cours, en fait, une fois arrivé en soirée, on se lâche plus. La danse en couple, c'est la vie. Voilà. On fait une rencontre, on partage un moment, on s'amuse ensemble, on se découvre l'un l'autre, et au final, quelle que soit la personne qu'on rencontre, elle a toujours un échange. La joie, les sourires, l'amour de la musique. Danser comme ça, et s'amuser comme ça, ça peut durer toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501